et bien salut tout le monde c'est VolteFPV et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu workflow et comment je procède pour faire mes vidéos sur youtube enfin tout ce qui est dite de mes vols donc comment la vidéo va se présenter donc dans un premier temps je vais vous montrer comment je m'organise avec mon point de vue des raccourcis et l'organisation des fichiers avant d'arriver dans première et donc la dernière partie ça sera dans première je vais vous montrer globalement comment je fais mes montales donc voilà on voit ça tout de suite après le générique donc tout d'abord l'organisation son bureau comment ça se passe là vous pouvez voir mon écran donc avec mon pc fixe je travaille sur deux écrans comme ça ici j'en ai première vous le verrez tout à l'heure et ensuite j'ai la prévue en grand écran pour mieux voir ce qui se passe et donc quand on arrive sur mon bureau qu'est ce qu'il y a donc il y a tout plein d'icônes donc c'est ranger les logiciels que je peux utiliser globalement en temps les jeux les logiciels pour la productivité donc tout ce qui va être pour l'impression 3d par métrage du drone et ensuite on va retrouver en bas la partie créativité avec une photoshop illustrator première after effect resté dit c'est donc voilà comment j'organise mon bureau donc ensuite au niveau des fichiers hop j'ai un escalier qui est réservé exclusivement pour tout ce qui est vidéo de youtube ou vidéo montage externe à youtube donc j'ai mon dossier youtube qui ici avec tout ce qui est vraiment accès pour le spv et ensuite dans mes documents ce que j'ai fait je me suis fait un petit dossier base de données où là je peux stocker des images des luttes des pauses d'écriture des sons des transitions des vidéos pour faire des transitions par exemple des mêmes ou des des merdes dans le genre et comme ça je sais que quand je vais faire un projet première je pourrai venir piocher dans ce dossier pour récupérer tous les trucs que je veux donc voilà comment niveau hiérarchie je procède donc au niveau du dossier youtube qu'est ce qu'on a dedans donc là on va retrouver encore des images mais ça va être spécifique pour la chaîne youtube et pour les spv donc ça va être tout ce qui va être mes images de drones des vidéos que j'avais pu faire de mon logo d'animation mon logo mon logo des photos enfin des images pour communication sur les réseaux sociaux les logos des marques que je peux utiliser des shops sur lesquels je peux acheter ou des teams dont je fais partie et ensuite les fichiers photoshop ou illustrator ça va être pour pouvoir faire ces images donc voilà vraiment sur la partie images ce qui va être spécifique pour le pv je le laisse ici dans le dossier youtube et pour faire mes vidéos ensuite je vais dans drone et là on va retrouver pour chaque projet un dossier donc au départ je partais à chaque fois de zéro mais au fur à mesure à force de monter des vidéos je me rendais compte qu'il y a une certaine régularité qui se fait donc par exemple vous mettez votre vidéo pour votre edit ensuite vous avez la piste audio et au début vous allez cliquer votre votre logo et à la fin vous allez faire une outro avec votre logo un truc sur crème ça se répète et donc au lieu de repartir des heures à chaque fois ce que j'ai fait j'ai ce dossier là donc new project à chaque fois je le copie je le colle je le renomme avec le nom du projet que je vais créer et à l'intérieur qu'est-ce qu'on retrouve on va voir un dossier pour les rushs donc tout ce qui va être les vidéos de gopro de m50 c'est l'appareil photo qui me filme après on peut aussi mettre les vidéos par exemple du pc là que je suis en train de filmer ça va arriver dans ce dossier ensuite on a une musique donc ça ça va être la musique pour l'octro comme je l'ai dit donc ça se répète je la laisse dans le dossier et comme ça le projet ça s'est déjà pré paramétré dans le projet je sais que j'aurai tel morceau à la fin pour pouvoir faire mon outro et maintenant on va pouvoir aller dans première pour voir comment ça se passe donc nous voilà dans le projet de base de première donc là qu'est-ce qu'on aura et ben on a l'ensemble des fichiers qui sont dans le projet donc là j'ai une séquence 1080p c'est celle que j'utilise pour faire ma pub une fois que j'ai vraiment fait mon édite ensuite la séquence 4k parce que même si je filme en 2,7k ou 1080 avec la gopro je vais upscale comme ça sur youtube je perds pas trop de qualité parce que avec les codecs tout ça donc dans cette séquence une fois qu'elle est ouverte ça apparaît ici avec la timeline et donc qu'est-ce qu'on a dans la timeline on va retrouver sur la partie vidéo en haut et partie audio en bas donc partie vidéo qu'est-ce qu'on va voir on aura ici un calque d'effets donc c'est sur celui là que je vais appliquer mes luttes mais découpage la colorimétrie tout ça comme ça ça s'applique à l'ensemble de l'édite on a les mêmes couleurs partout ensuite ici on va voir un logo donc c'est les logos que je peux caler des teams des shop comme on a pu voir tout à l'heure et ensuite mon logo perso nous voilà vu que ça se répète je mets à peu près au début et après leur cal en fonction de la musique du tempo de la musique donc ensuite il ya du vide là je vais laisser c'est pour l'édite après ça recaler on peut les tirer comme ça les calques et tout en fonction de la longueur de l'édite et donc à la fin on aura tout ce qui va être les logos de fin la proposition sur youtube pour la vidéo suivante et le bouton pour s'abonner et avec la petite musique d'outro comme on a pu la voir dans le dossier et qui arrive ici et donc ensuite on a deux autres fichiers qu'on n'a pas détaillé ça va être le fichier image enfin le dossier image pardon dans celui-là c'est là que je vais mettre toutes mes images que je peux incorporer dans mon édit et ensuite on retrouve le fichier rush donc avec gopro m50 comme dans le dossier sur windows et ensuite celui là ça va être un dossier avec plein de transition qui sont préfètes que je peux utiliser même si j'étais si je les utilise pas je le mets à chaque fois comme ça je sais qu'il est là et je peux aller cocher donc voilà comment ça se fait on va pouvoir aller sur un projet que j'ai déjà fait nous par exemple la dernière vidéo pour le détailler comment ça se fait avec un projet est vraiment fini donc on se retrouve dans le projet de la dernière vidéo donc là ça fait un bon exemple c'était un assez gros projet avec un peu de d'after effects et et sound design donc là qu'est ce qu'on a on voit qu'on a plusieurs couleurs au niveau des vidéos donc c'est justement par rapport au dossier que j'ai créé par exemple le dossier gopro on voit que tout ça agit ça va être les fichiers gopro donc les fichiers gopro je vais les mettre par exemple en orange et tout ce qui va être fichier de l'appareil photo donc les fichiers vidéo qu'on aura ici ça va être des fichiers en bleu comme ça tu regardes ta timeline tu sais à peu près quelle vidéo va être de quel appareil voilà c'est une question d'organisation et donc ensuite on retrouve la partie audio en bas et donc quand tu link une couleur ton fichier vidéo ça va s'appliquer sur le fichier audio aussi si tu le si tu découpes pas et que tu ne gardes pas juste la vidéo donc là j'ai une première piste vidéo donc essentiellement j'ai mis dans la première partie c'était pour l'appareil photo ensuite au dessus j'avais ma ligne pour les vidéos gopro et après moi pour l'édite du vol là c'était plus des fichiers gopro découpé donc j'ai laissé sur la première ligne donc ensuite là ça va être justement comme je vous disais tout à l'heure de mon fichier transition j'ai été récupérer une transition et comme ça je la colle par dessus il arrive avec l'audio comme ça ça fait un truc tout fait il ya juste à recaler la durée de l'effet et le le volume de l'effet audio donc comme ça ça fait un truc préfet c'est pas mal et après par dessus on va retrouver bon cette fois j'ai décalé par rapport au projet de base vu que j'avais un peu plus de pistes audio on va retrouver le calque d'effet pour en voir sur l'ensemble de la vidéo la même colorimètre et ensuite un peu plus haut ici c'est ce qui va être le logo mais que j'ai caché parce que j'en avais pas besoin sur cette vidéo je voulais vraiment un truc plus cinématique et voilà la vidéo est finie pour la partie 4k donc elle est elle tient sur l'ensemble ici et donc une fois que c'est fini ce que je fais je la bascule donc j'ai ma séquence 4k qui est ici et là pour avoir en vert comme ça je fais bien attention qu'ici c'est coché en bleu et ensuite je peux venir drag and drop et j'aurai la séquence en entière en un seul bloc parce que si j'avais pas décoché la petite icône que je vous ai montré ici ça va vous apporter la séquence 4k comme elle était ici donc c'est décoché ici là j'aurai les toutes mes séquences décrochées mais bon pour ce que je vais faire ici pour la petite pub c'est pas intéressant donc je viens coller l'ensemble de l'édit et ensuite je trouve un endroit qui peut être intéressant pour faire à peu près 20-30 secondes de pub je le redécoupe je mets un fondu et à la fin la pub avec l'horaire de de la date de sortie de la vidéo et comme ça tu fais un rendu de ton élite 4k et une balance sur youtube et de ça que tu balances sur les réseaux et comme ça tu as fait ta vidéo donc voilà comment je procède hop et donc juste un dernier truc que je peux vous montrer avant de s'éviter ça va être au niveau du rendu justement de vidéo parce que je vous ai montré comment les faits mais pour les rendre alors voilà donc et chier ça va être pas il existe un dernier truc avant de se quitter donc je voulais vous montrer comment vous avez l'export de ces vidéos parce que je vous ai montré comment je procédais pour les monter mais pour les exporter c'est très simple donc là j'ai fait un petit screen de l'écran de mon bureau vu qu'avec l'obs il y avait un petit confine avec première donc ce que vous allez faire vous allez dans fichier quand vous êtes dans première exportation et vous cliquez sur média une fois que vous avez fait ça ça vous vous ouvrir une fenêtre donc pour la vidéo mais pour la publicité pour les réseaux sociaux généralement elle en 1080 donc je laisse le réglage standard pour une vidéo en 1080 sur première et donc ensuite soit vous cliquez sur exporter si vous avez que première pro et pas média encoder donc là ça va vous l'exporter au sein de première pro donc ça va utiliser le processeur de l'ordinateur il va falloir attendre avant de continuer à pouvoir faire du montage ou sinon ce que vous pouvez faire c'est cliquer sur fil d'attente et donc là ça va vous ouvrir média encoder et vous pourrez utiliser le gpu de par cette méthode et comme ça continuer à faire le montage en même temps que le rendu de la vidéo se fasse et ensuite pour le rendu de la vidéo en 4k donc j'ai un preset que je me suis fait et il est basé sur le précepte de crazyfpv je vous mettrai la vidéo du live ou il détaille tout si vous voulez aller copier le truc ça marche plutôt bien et ça donne une bonne qualité sur les vidéos sur youtube et donc voilà on a pu voir ma manière globale de d'organisation et de gestion pour fabriquer les vidéos donc cette méthode est applicable pour youtube mais pour tout autre projet vidéo et voilà j'espère que ça vous aura aidé si vous avez aimé et que vous voulez voir notre vidéo le petit bouton s'abonner en bas et ensuite vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour voir les prochaines vidéos qui arrivent de toute façon comme vous avez pu le voir les pubs elles partent avant que la vidéo arrive et au cas où si je fais des stories genre pour des sessions avec des potes tout seul ça sera sur instagram aussi voilà allez tous wenner me finner me enemy je veux ne pas juste veux ne me Sous-titrage ST' 501